C'est-à-dire que le problème est réel, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais on vous parle de quoi ? De 50 000 m3 de déficit ou de 54 000 m. Mais si vous prenez en compte KMS3, l'usine de Kermans-Marsar, qui sera peut-être opérationnelle d'ici un an ou deux ans, si vous prenez en compte les 13 forages dans la zone de Diender et autres, si vous prenez en compte l'usine de dessalement de l'eau, qui sera fonctionnelle, lui, peut-être ça à la fin de cette année. Oui, mais l'alternative provisoire, on en a déjà parlé. Je crois qu'hier, Momodou Bal, qui est le directeur de la SDE, est revenu longuement là-dessus. Avant lui, le ministre Mansour Fay en a parlé. Et d'autres, ce sont les voies autorisées, parce que ce sont eux qui gèrent directement la question. Il est clair maintenant que l'usine qui était en panne vient d'être réparée. Il y a cinq jours seulement. On pense que d'ici peu de jours, la situation va nettement s'améliorer. Mais ça ne veut pas dire qu'elle sera définitivement réglée. Parce que c'est un problème réel, pas seulement au Sénégal, mais un peu partout dans le monde. Donc, il faut des solutions durables. Maintenant, si vous avez un déficit de 50 000 m3, alors que l'usine de Kermamarsar 3, les 13 forages et l'usine de dessalement, qui sera au Mamel, alors que si vous regroupez la production de ces trois entités, ça dépasse les 200 000 m3. Vous avez 50 000 m de déficit. Dans deux ans, vous pourrez produire 200 000 m3 de plus. Ce qui veut dire que non seulement le déficit sera entièrement réglé, mais d'ici 2035, et ça c'est clair, d'après des chiffres validés même par les Nations Unies, d'ici 2035, il n'y aura pas de problème d'eau au Sénégal. Maintenant, au-delà, il faudra encore, parce que la vie continue, il faut qu'on continue à chercher des solutions.